Alors, dans la dernière vidéo sur la théorie cinétique des gaz, on a vu que le quatrième point de la théorie cinétique des gaz disait que l'énergie cinétique moyenne des particules de gaz dépend de la température. En nous fiant à cette annoncée-là, ce qu'on sait, c'est que si la température de deux gaz est la même, automatiquement, ils ont la même énergie cinétique. Donc, prenons par exemple, je ne sais pas moi, imaginons qu'on a un échantillon de gaz qui contient de l'hydrogène, donc H2, et un autre échantillon de gaz qui contient de l'hélium. Les deux seraient, par exemple, à 20 degrés Celsius. 20 degrés Celsius. Sachant que les deux ont la même température, automatiquement, on a dit qu'ils avaient la même énergie cinétique. Il y a une formule, qu'on va voir un petit peu plus tard, en physique, peut-être plus au printemps, qui nous dit que l'énergie cinétique, notée Eka, est égale à une demi fois la masse fois la vitesse au carré. Sachant que l'énergie cinétique de l'hydrogène est égale à l'énergie cinétique de l'hélium, On peut donc dire que une demi fois la masse du H2 fois la vitesse du H2 est égale à une demi fois la masse de l'hélium fois la vitesse de l'hélium. Oups, j'allais oublier quelque chose. J'allais oublier mon exposant 2 ici. Ici, on peut simplifier l'expression. Mathématiquement, on a une demi de l'un côté, une demi de l'autre. On a donc ici notre équation de Graham. On peut la noter comme ça, tout simplement. Masse de H2 fois vitesse de H2 au carré est égale à masse de l'hélium fois vitesse de l'hélium au carré. Quoique, d'habitude, dans les livres, vous allez sûrement plus trouver l'équation sous une autre forme. Au lieu d'avoir la masse du gaz 1 fois la vitesse du gaz 1 au carré, masse 2, vitesse 2 au carré, généralement, on va s'arranger pour mettre les mêmes unités du même côté. Donc, on va envoyer, par exemple, notre masse de ce côté-ci et notre vitesse 1 de ce côté-ci. Ce qu'on va obtenir comme équation, on va obtenir que M1 sur M2 est égal à, j'envoie mon V1 de l'autre côté, genre V2 au carré sur V1 au carré. Donc, généralement, on va plutôt l'écrire comme ceci. Donc, racine carrée de la masse 1 sur la masse 2 est égale à la vitesse 2 sur la vitesse 1. Bon, qu'on l'écrive d'une manière ou d'une autre, ça revient exactement au même. C'est la même loi de toute façon. On va donner un petit exemple pour savoir comment utiliser cette loi-là. Alors, ici, on me dit, lors d'un laboratoire, vous avez comparé la vitesse du dihydrogène avec celle de l'hélium. Vous avez pu constater que l'hélium avait une vitesse de 1,23 fois 10 à la moins 3 mètre seconde à 15 degrés Celsius. Dans les mêmes conditions, quelle était la vitesse du dihydrogène? OK. Donc, on nous a parlé ici de même condition. Donc, ça veut dire qu'on a la même température. Ça n'a pas le choix parce que, de toute façon, si la température variait, on ne serait pas capable de mesurer la vitesse. Donc, on a la même température. À cause du quatrième point de la théorie cinétique des gaz, on sait que l'énergie cinétique de l'hélium puis l'énergie cinétique du H2 est la même. Ça va bien. Je voulais écrire HE et puis j'ai écrit H2. Donc, comme on l'écrit tantôt dans notre loi de Graham, on sait que la masse de l'hydrogène fois la vitesse de l'hydrogène au carré va être égale à la masse de l'hélium fois la vitesse de l'hélium au carré. Donc, eh bien ici, il nous reste tout simplement à isoler ce qu'on veut connaître, c'est-à-dire la vitesse du H2. Donc, je l'isole. La vitesse du H2 va être égale à la masse de l'hélium fois la vitesse de l'hélium au carré sur la masse de H2 racine carré. Je vais vite un petit peu, mais c'est tout simplement des opérations mathématiques ici. Donc, il nous reste à remplacer les nombres qu'on a là. Bon. La masse de l'hélium, la masse du H2, on va faire comment pour trouver ça? C'est assez simple. On va aller dans le tableau périodique. On n'a pas besoin de prendre vraiment la masse réelle d'un atome puisque de toute façon, ici, si on est en grammes par mol pour l'hélium et qu'on est en grammes par mol pour le H2, les grammes par mol vont s'annuler de toute façon. Notre réponse, ici, va être en mètre seconde, pareil comme les unités de la vitesse, ici. Donc, la masse de l'hélium, je vais dans mon tableau périodique, 4,00 g par mol. La masse du H2, 2,02 g par mol. Puis, la vitesse de l'hélium, on avait dit 1,23 fois 10 à la moins 3. Bon, je n'ai plus vraiment d'espace. On va s'organiser. OK. Donc, j'ai complété l'opération, là. Donc, on me donnait un petit peu d'espace. Mon 1,23 fois 10 à la moins 3 mètre par seconde, on n'a pas de le mettre au carré. Puis, ici, on va avoir notre racine carré. Il ne fallait pas oublier, bien sûr. En faisant tout ça sur ma calculatrice, 4 fois 1,23 fois 10 moins 3 au carré divisé par 2,02, on arrive à un nombre de 1,73 fois 10 à la moins 3. Les unités de ça, les grammes par mol se sont éliminées ici. Donc, tout ce qui me reste comme unité, bien, ce serait des mètres secondes au carré, mais non, parce qu'ici, j'avais une racine carré. Donc, la racine carré est venue éliminer le carré ici. Donc, ici, tout simplement, mes unités, ça va être des mètres par seconde. Donc, avec la vitesse de l'hélium, je peux connaître la vitesse de l'hydrogène. C'est tout pour la loi de Graham. Donc, c'est tout pour la loi de Graham.